Yahu, on dit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo Crash Test Et là tu dois être en train de te dire, d'habitude Ibi il est plus par là, pourquoi il est au milieu ? Parce que justement avant de commencer la vidéo j'ai quelque chose à dire En ce qui concerne donc ces deux mangas, bah il se trouve que je les ai reçus donc en partenariat A savoir que le manga sort officiellement demain, donc le 19 octobre Donc moi je les ai reçus un petit peu avant, ce qui me permet donc de t'en parler A savoir que bien entendu mon avis reste sincère, reste honnête et donc que je l'ai reçu ou pas Si je l'ai aimé je le dirai, si je ne l'ai pas aimé je le dirai aussi Allez, je tiens à préciser que je t'explique un petit peu plus par rapport à ce partenariat dans la barre d'infos Si jamais ça t'intéresse Et je ferai une vidéo en début janvier je pense où je te parlerai un petit peu plus de ça sur la chaîne Comment ça va tourner en 2019 Donc si la suite t'intéresse, continue Donc on attaque en ce qui concerne ce manga Donc déjà pour ce qui est du titre et du nono mangaka tu veux les avoir juste au dessus du manga Tout simplement parce que ça m'évitera d'avoir à les prononcer Et j'ai un petit peu peur En ce qui concerne ce manga je vais t'expliquer pas mal de choses Donc reste vraiment jusqu'à la fin au moins de cette partie voire de cette vidéo Pour vraiment avoir toutes les informations Déjà en ce qui concerne le manga nous sommes donc sur les éditions Ototo Et c'est assez énorme Moi je te rajouterai le sous-genre Yuri aussi en plus Un petit peu en fond Mais je t'expliquerai Pour ce qui est de la série donc nous avons les deux premiers tomes qui sortent demain Soit le 19 octobre 2018 Et la série est toujours en cours au Japon avec 12 tomes de paru Le 13ème va pas tarder à sortir Pour ce qui est de la série elle date quand même de 2013 au Japon Petite précision Nous sommes sur une série qui est H4C et 16 ans et plus Et pour ce qui est des sous-catégories Je vais te les retrouver Oui je triche un peu parce que là il y en a beaucoup Comédie, fantastique, drame, horreur et lesbienne C'est pour ça que je te le classe en Yuri Parce que en sous-catégorie Yuri Parce que franchement Elle est Yuri Voilà c'est tout Enfin elle est lesbienne Moi je préfère dire Yuri parce que je trouve ça plus joli comme mot que lesbienne Mais en gros elle aime les filles Donc ça se voit et c'est présent dans le manga Pour ce qui est de la série donc je vous l'ai dit Elle est H4C et 16 ans et plus Et si tu veux la mettre dans le Halloween manga challenge Je te le dis direct c'est un bain de sang Parce qu'il y a quelques morts et assez dégueu Voilà mais on est sur du horreur et 16 plus Donc voilà Donc pour ce qui est des deux petites anecdotes en ce qui concerne ce manga A savoir déjà que le nom du manga c'est le nom d'une marque de voiture Ou d'un modèle de voiture je suis plus trop sûre Et en fait c'est le modèle de voiture que l'on retrouve dans le manga Et j'ai trouvé ça juste trop fun le nom de... le choix en fait Honnêtement si tu mets le nom du manga sur Google Tu vois directement la bagnole Et si tu rajoutes manga derrière tu tombes sur les informations sur le manga Mais c'est comme ça que j'ai découvert Et donc voilà Et la deuxième anecdote c'était donc Que c'était un manga qui va dans la catégorie Ben sang pour le Halloween manga challenge Donc on attaque à mon avis sur la qualité des couvertures Et en ce qui concerne vraiment les illustrations des jaquettes Elles ont réussi à me convaincre aussi d'acheter cette série Enfin de m'intéresser plutôt à cette série et je voulais l'acheter Mais je te l'expliquerai juste après Certaines choses faisaient que je ne l'aurais pas acheté de moi-même Je vais essayer de tuer dans la partie juste après Et les illustrations me montraient vraiment qu'on est sur quelque chose Qui allait me plaire Parce que on voyait et en fond par exemple pour l'illustration du tome 1 Des taches de sang Et autant on voyait la fille qui avait l'air complètement barge Et si on regarde tout en bas au niveau du nom du mangaka et du GO du titre On voit bien qu'il y a une boîte remplie de sextoys, de DVD, coquins, entre filles en plus Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant Et je me suis dit que ça allait être plutôt fun Sachant que la catégorie What the fuck de Akata C'est pas vraiment une catégorie que je maîtrise encore Parce qu'il y a des titres où déjà ça ne me tente pas spécialement J'ai un petit peu du mal aussi avec tout ce qui va être vraiment complètement décalé Là ça en est un franchement Mais justement dans la collection surtout Halloween Qui est un genre de manga que je sur-kiffe Et je pourrais passer toute ma vie à lire que des mangas sur le thème Halloween Qui collent pour mon Halloween Manga Challenge Je pourrais passer toute ma vie à lire ce genre de manga là Sans trop trop me lasser sachant qu'en plus il y a la romance Mais là franchement dans ce que j'ai vu surtout pour l'illustration 1 J'ai vraiment adoré et puis l'illustration 2 confirmer en fait mon avis sur ce manga Et j'ai trouvé ça juste trop bien Voilà donc je te les remonte vite fait ici Donc pour ce qui est l'illustration du tome 1 Ce que j'aime c'est que donc on voit une espèce de robot slash sextoys Je trouvais ça plutôt fun Même si au final il n'y a pas du tout de logique par rapport à ce qu'on voit dans le manga Voilà à savoir en ce qui concerne la suite Ce que j'aime c'est donc la tête de l'héroïne qui est vraiment complètement barge Et c'est ça qui fait vraiment quelque chose d'intéressant On voit deux petits couteaux plantés dans le canapé Ce qui montre qu'il y a un truc de tuer et d'être tué Le côté encore grosse perverse de mis en avant Avec donc le carton rempli de sextoys et de DVD coquin entre deux filles Pour ce qui est l'illustration à l'arrière on va voir tout simplement le méchant Enfin la personne à tuer dans ce volume La personne donc qui est mauvaise Alors ce que j'adorais surtout c'était l'information, le warning Killer, fight, maid, girlfriend, horny Je suis désolée si je les ai mal prononcées Donc ça j'adorais J'adorais aussi la façon dont le, entre parenthèses méchant La personne à tuer est dessinée Tiens d'ailleurs c'est l'image de Gore dont je cite juste après Où je te parle d'explosion de sang La personne écrasée et tout ça Et le résumé qui est plutôt sympa Bien que j'aurais mis ailleurs pour éviter d'être sur l'illustration Mais ça après ça reste mon avis Surtout qu'en fait le résumé est à peu près mis à la même façon Sur la couverture du tome 2 Donc au final quand je vois les deux tomes à l'envers A l'arrière je veux dire Et ben ça me dérange un peu moins au final Voilà, j'avais pas fait gaffe Pour ce qui est de l'illustration du tome 2 Donc on va voir la deuxième fille la plus importante de la série Et on voit vraiment son univers à elle Donc la fameuse voiture Que je vais te citer donc dans l'intro On voit un petit peu plus son univers Les chats, la bouffe, les dessins Le côté mignon Voilà vraiment on voit complètement la personnalité Des deux jeunes filles sur les couvertures Et je trouve ça juste génial A l'arrière on a droit à une illustration Que l'on retrouve une fois de plus dans le manga Un petit peu dommage parce qu'il va spoiler un petit passage Mais c'est pas très grave Pour ce qui est des deux illustrations Des pages en couleurs Je les trouve juste divines Non pas parce que je vois des femmes à poil Et que je suis content en tant que mec Pas du tout Mais c'est plus parce que je trouve ça joli Esthétiquement au niveau du choix des photos Et des illustrations Alors photos C'est tout simplement J'aime le milieu de la photo Et je fais des photos Et j'adore ça Travailler là dessus Mais ça me fait penser aussi A si justement Des photos de femmes nues Ce n'est pas forcément quelque chose de vulgaire Mais ça peut être aussi quelque chose d'artistique Et je trouve ça très très bien choisi Au niveau des illustrations Et la façon dont ils ont fait Et ils ont respecté aussi Les personnalités des personnages Et ça je trouve ça juste génial Voilà En ce qui concerne les pages de sommaire Elles sont assez similaires les deux On retrouve tout simplement l'image Qu'on en avait à l'avant en couleur Qui est mise en plus ou moins noir et rouge Et l'autre noir et rose Avec tout simplement le sommaire De rajouter par dessus Quelques taches de sang Au niveau du numéro du volume Qui est plutôt sympa Et qui rappelle qu'on n'est pas forcément Sur un truc tout mignon Mais aussi sur un truc assez violent Pour ce qui est de comment on enlève les jaquettes J'ai adoré Qui m'a plutôt surpris Mais dans le bon sens du terme Donc pour l'illustration du tome 1 On va se retrouver avec donc Le fameux personnage important de la série Donc le personnage à abattre Et à l'arrière on a notre protagoniste Nous deux protagonistes Qui sont tout simplement En train de nous expliquer Les informations sur le méchant A quel point il est méchant Son nom, son âge, son but Ce qu'il aime, ce qu'il déteste Son taux de force Son taux de charisme D'originalité, de technique De connaissance et de vitesse Ouais rien que ça En ce qui concerne le tome 2 C'est exactement la même chose On a le même genre d'illustration On a juste le personnage du volume Et à l'arrière une voix de puce On a toutes les informations Qui nous présentent le personnage Et ça je trouve ça juste trop fun Parce que c'est vraiment fait Sur un ton décalé Humour et agréable Et donc ça je surkiffe Cette idée Et ce choix d'illustration Et ce choix surtout De présentation Pour ce dessous de jaquette Et je surkiffe l'idée Donc en ce qui concerne mon avis Sur la qualité du dessin Je t'avouerai que j'ai eu Beaucoup de mal Et surtout En fait je me suis posé Beaucoup de questions Je vais t'expliquer tout ça Mais d'abord on va repartir A la base Donc il faut savoir Que si Ototo ne m'avait pas envoyé Ce mon cas Honnêtement je n'aurais pas pu Te le faire en crash test Tout simplement parce que J'aurais considéré Que je n'avais pas le temps De le caser dans mon planning Parce que si tu ne le sais pas encore Fin novembre Je me fais opérer Et donc il fallait forcément Que dès maintenant J'ai déjà le planning Et que je sois en train De filmer les vidéos De novembre et de décembre Et il me faut les vidéos Jusqu'au 10 janvier Voilà Et donc comment te dire Que là je suis en train De lire des séries assez longues Et donc c'était trop compliqué De le caser Alors que je l'avais vu Dans mon fil d'actualité De sortie de manga Qui allait sortir Et qu'il était dans les séries Qui pouvaient m'intéresser Tout simplement Dû à toutes ces catégories Entre le gore Enfin horreur Le comédie Yugi Etc Tout ce petit mélange En fait était fait pour moi Quand j'avais lu le résumé Il m'avait intéressé Et interpellé Donc je m'étais dit Pourquoi pas Seulement je savais très bien Que je ne pourrais pas Donc le lire Et te le présenter D'ailleurs ce qui expliquera Que dimanche De cette semaine Tu auras deux vidéos Une à 10h Et une à 17h Car la vidéo Qui était censée Enfin de 10h C'est celle qui était censée Être aujourd'hui A 17h Voilà Comme c'est une petite vidéo En plus C'était une ouverture De gars de Japon Je me suis dit Un dimanche matin Ça passe crème Et puis voilà Comme ça j'ai pu caser celle-ci Mais de base Voilà Ça n'était pas prévu Tout simplement Parce que je ne pensais pas Le recevoir des éditions en toto Et que moi-même Je ne pensais pas l'acheter Parce que je savais très bien Que je ne pourrais pas Et donc au pire Je l'aurais fait en En extrêmement Gage achète ou pas Mais c'est tout J'aurais pas pu faire autrement Que pour te présenter Cette série qu'en extrait manga J'achète ou pas Parce que honnêtement Je n'aurais pas pu aller plus loin Donc au final J'ai eu le manga Et je vais donc te le présenter En ce qui concerne mon avis Sur la qualité du dessin Je te disais Donc que j'avais eu du mal Tout simplement Parce que quand Alors j'avais pas fait gaffe De quel pays Venait le manga Parce que Ça c'est vraiment le détail Que je regarde vraiment A la fin Le pays Et quand j'ai vu La qualité de dessin En ouvrant mon colis Donc en voyant les jaquettes Et en regardant l'intérieur Je me suis posé la question Si le manga n'était pas français A cause de sa qualité de dessin Qui me faisait plus penser A une histoire française Qu'à une histoire japonaise Voilà Parce que honnêtement Qui n'a pas vu la différence Au niveau de la qualité de dessin Entre les deux pays Après je ne dénigre pas Le manga français J'en ai déjà lu Seulement le seul truc Que j'ai en problème avec eux C'est que c'est écrit Dans le sens français Et j'ai du mal à lire Dans le sens français Les mangas Voilà C'est tout J'en ai déjà lu Et ça ne me dérange pas Tant que ça C'est juste ça C'était Tiens J'avais pas fait gaffe Sur le moment même C'était Tiens j'avais pas fait gaffe Que c'était marqué Qu'il était français Et quand je suis retournée voir J'étais là Ah non il est japonais Voilà Donc en ce qui concerne La qualité de dessin Bah voilà J'en suis pas des masses fan Mais à force Comme tu le sais Je m'habitue très vite A la qualité de dessin Parce que j'ai déjà lu Des mangas Avec une qualité de dessin Horrible Et où j'ai réussi A surkiffer l'histoire Donc moi ce n'est pas Ce genre de détail là Qui va m'arrêter Toujours est-il En ce qui concerne Ce manga Ça va être assez difficile Quand même De te le résumer De te présenter Parce que c'est une série Assez compliquée Déjà on a une jeune fille Donc C'est ça Par contre je surkiffe Ce personnage Donc la fille principale Parce qu'on est sur Un personnage Déjà une grosse perverse Honnêtement je sais très bien Que ce manga Va plaire de ouf A l'ami Dragmar Parce que lui Il adore ce genre de personnage Donc c'est une grosse perverse Qui ne prend ce qu'au cul Qui va son temps A draguer et allumer Les jeunes filles Et qu'elles sont plutôt mignonnes Dans ses critères A elle Donc ça je trouve ça Plutôt fun On a aussi le côté Que c'est une femme Très dangereuse C'est une tueuse Elle est classée comment ? Dans Donc je pensais Qu'ils avaient mis Que c'était une ancienne Tueuse professionnelle Je crois que c'est ça Mais elle est Dans le truc Où j'ai vérifié En fait elle est marquée Condamnée à mort Donc c'est pour ça aussi Qu'elle a fait toutes ses missions Parce que justement Elle est condamnée à mort Par rapport à des choses Qu'elle a fait par le passé Donc en ce qui concerne Par contre ce manga Je le redis pour Le côté horreur Et 16 plus A savoir qu'en ce qui concerne Les morts Tu vas vraiment avoir Des morts très 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 Violentes au niveau des images Pour te donner une idée Tu vas avoir un gars Qui va être pris dans une main Donc le gars Hop Serré Et tu vas avoir Une explosion de sang Deuxième mort Toujours dans le premier volume Pour te donner une idée Tu vas avoir droit A un gars Où il manque Le bassin Et enfin La partie pantalon Le bassin Je crois que c'est Au niveau des hanches Il manque ça Et donc tu vois Tous les organes Qui suivent derrière Voilà C'est des trucs comme ça T'as des trucs un peu plus violents encore Mais ça va être à peu près De ce niveau là Donc pour ceux qui Vraiment Ça pourrait déranger Voilà Il y en a Après à savoir que Quand même l'auteur A réussi à mélanger En tout cas pour ces deux premiers volumes L'humour Et le gore En même temps Et ça c'est plutôt sympa Parce que ça permet de casser Cette image trop dure Trop sérieuse Du seinen Avec ce personnage Qui est complètement What the fuck D'ailleurs je pense Qu'il irait très bien Dans la collection Akata De what the fuck De Akata Tellement qu'il est assez spécial Donc pour ceux qui pourraient Aimer ce genre de catégorie Là d'Akata Je pense que ce manga Il fait pour vous En ce qui concerne Dans cette série Je vais vraiment essayer D'être vague Par rapport à Ce qui s'est passé tout Parce que c'est assez compliqué D'expliquer On découvre un petit peu Qui est le personnage Mais pas tout à fait encore Pour l'instant On a que quelques briefs D'informations Et ça je trouve ça Plutôt sympa Parce que Je me dis que la série Est en 12 tomes Et si on nous dit Directement dès les deux premiers tomes Qui elle est C'est un petit peu dommage On a quelques infos Ne loupe surtout pas Les chapitres bonus Même si au final C'est un petit peu chiant D'avoir un chapitre Qui te met le passé A la fin du tome 1 Alors que tu étais Sur une aventure Et que l'aventure Se poursuit dans le tome 2 Personnellement J'ai un petit peu du mal C'est comme une espèce De flashback Mais j'ai eu du mal Quand même Avec ce chapitre là Mais il est intéressant Parce que ça te permet Un petit peu De découvrir qui elle est Comment elles se sont rencontrées Même les deux jeunes filles Comment elles sont devenues Liées et amies Etc Etc Donc je vais trouver ça Plutôt sympa Le manga est plutôt intéressant Et il commence bien En ce qui concerne Vraiment ces deux premiers tomes Pour ce que j'en ai lu Donc j'ai été énormément satisfaite J'ai trouvé que la série Était quand même Bien développée Par contre Est-ce que je continue Ou pas la série Ma réponse sera Ne pas forcément Ne pas forcément être le meilleur Pour présenter cette série La preuve J'arrive pas trop A présenter les deux premiers tomes Alors que c'était une série Qui m'intéressait réellement Et je saurais pas vraiment Expliquer pourquoi Mais je ne ressens pas Le besoin De lire et de connaître Absolument la suite J'ai adoré Je le redis une fois de plus J'ai vraiment adoré cette série Mais il manque Une fois de plus Comme j'aime le dire Dans mes vidéos Il manque cette petite épice Pour que le plat soit meilleur Et là Il me manque cette épice Pour me donner envie Vraiment de continuer Après honnêtement J'aurais eu En admettant C'est vraiment Pour élargir les traits J'aurais eu Les cinq premiers tomes Parce que Voilà Ils auraient sorti Les cinq premiers tomes Je pense que j'aurais Continué sans mal lancer Mais il m'aurait toujours Manqué cette petite épice Pour vraiment Ce petit truc Qui manque Et qui te donne Cette joie De lire le tome suivant Là j'ai lu les deux tomes Parce que j'ai reçu les deux tomes Parce que Je voulais te présenter Mon avis Sur les deux tomes en entier Surtout que je l'ai reçu en partenariat Donc là Je voulais absolument lire Les deux tomes Mais il me manquait Cette petite épice Pour vraiment De prendre le tome 2 Aussitôt Et de lire Et de connaître la suite Là j'avais plus envie De savoir Si j'avais trouvé Cette fameuse épice Pour mon plat Dans ce volume 2 Et elle n'était pas Donc personnellement Je ne l'achèterais pas La suite Et je ne souhaite pas Recevoir la suite Car voilà Il n'est pas fait pour moi Je l'aime bien Franchement Je suis plutôt content Je t'aurais mis De toute façon Depuis tout à l'heure Une petite note Pour te guider quand même Au niveau de ce que j'en ai lu Et donc De son évolution Mais si je n'aime pas Faire une note D'habitude dans un crash test Là je vais quand même T'en mettre une Pour pouvoir te guider Parce que malgré Que la note soit positive Et tu te dis Bah il vient à aimer Mais en même temps Il ne veut pas la suite Bah oui C'est comme ça Des fois ça arrive Et donc Bah c'est tout En ce qui concerne mon avis Sur ce manga Et je suis désolée Cette nouvelle vidéo Crash test C'est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant ou commentant Cette vidéo N'hésite pas à me dire Si c'était un manga Qui t'intéressait Est-ce que j'ai réussi Suffisamment à l'expliquer Pour pouvoir te donner envie Ou pas De t'y intéresser N'hésite pas à me dire tout ça N'hésite pas non plus A aller voir la chaîne De Dragmar Car je sais que ce manga L'intéresse Et donc il le présentera Lui aussi Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titrage ST' 501